Bonjour à tous, je m'appelle Manon Bory et j'ai eu le concours cette année en 2019. J'ai préalablement réalisé une vidéo concernant les conseils pour réussir le CAPEPS suite à la demande de mon ancien tuteur Régis Galec. Cette vidéo est sur le site EPS Régal. Il m'a demandé de réaliser une deuxième vidéo sur l'importance du stage en établissement que j'ai réalisé à ses côtés. Et donc ça nécessitait notamment dans le cadre de l'écrit 2 et de l'oral 1. Donc pour commencer, ce stage en établissement m'a déjà permis d'aborder des cycles, donc des modules complets en natation et en volet. C'était deux activités que je ne connaissais pas, que j'avais jamais enseignées et qu'on n'avait pas vraiment abordées à la fac. En tout cas, on n'avait pas vu comment établir des leçons en volet et en natation. Donc vraiment, ça m'a permis de construire un module complet de l'évaluation diagnostique jusqu'à l'évaluation sommative. Donc on peut justement découvrir des activités qu'on n'étudie pas forcément à la fac. Ça m'a permis aussi de mieux construire mes leçons, parce qu'au début j'étais un peu perdue sur comment construire une leçon en lien avec le projet d'établissement, projet de classe, projet d'EPS. Et donc suite au conseil notamment de mon tuteur, j'ai pu m'améliorer et faire des leçons, des leçons notamment bien construites au niveau de la durée, parce que ma première leçon de natation, j'avais environ une heure, une heure et quart de pratique et ma leçon était terminée au bout de 30 à 40 minutes. Donc voilà, c'est ce genre de petites expériences qui nous permettent après de s'améliorer suite à des conseils et de ne plus faire des erreurs comme ça. Le stage permet aussi de prendre en charge une classe, donc d'être face à une classe seule, donc d'être confronté à la réalité du terrain. C'est-à-dire qu'on est face à des élèves qui présentent une très forte hétérogénéité. Il faut qu'on prenne en compte leurs différences, qu'on s'adapte aux comportements parfois d'élèves, notamment en natation, j'avais des non-nagères. En volée, il y avait des élèves qui étaient préorientés sec-pa, donc c'était une classe de 6e et de 3e en natation. Et en 6e, il y avait également des autistes, des élèves très difficiles. Donc voilà, ça permet vraiment d'être confronté à la réalité du terrain, d'analyser des comportements d'élèves, ce qui sera intéressant également à retenir pour l'oral 1, puisqu'il faudra analyser une vidéo. Donc tout ce que vous allez voir en stage, ça vous permettra de faciliter votre analyse vidéo pour l'oral 1. Et ensuite, ça permettra également pour votre écrit 2, de donner des exemples concrets, précis, que vous avez déjà vus en stage, et toutes les réponses que vous avez apportées en stage face à ces problèmes ou à ces comportements d'élèves. Ensuite, pour ma part, le stage permet d'acquérir une petite expérience de terrain. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes vraiment confrontés à des vrais élèves et à leur hétérogénéité. Ensuite, d'après moi, le tuteur a une place très importante, puisque pour ma part, il m'a vraiment fait de bons retours et des bilans, suite aux leçons que je proposais et que je mettais en œuvre. Et ça m'a permis de m'améliorer notamment sur l'élaboration et la conception de mes leçons, mais également sur ma posture d'enseignante. Enfin, il m'a donné énormément de conseils là-dessus, que j'applique encore aujourd'hui en tant que professeur stagiaire. Donc voilà, ça permet vraiment de progresser en appliquant ces conseils, et ça facilite notre élaboration de leçons. Donc pour donner des exemples, on m'avait conseillé de rester dans le champ de l'activité, par exemple du début à la fin de la leçon, dès l'échauffement. Je prends le cas de la natation, où il faut vraiment rester dans le champ 1, natation de vitesse avec la performance, toujours la confrontation, que ce soit de l'échauffement jusqu'à la situation numéro 2 ou 3. Donc vraiment rester dans l'essence de l'activité, ce qui est également important pour l'écrit 2 et pour l'oral 1. Les situations que vous proposez doivent vraiment correspondre à l'essence de l'activité, au champ de l'activité que vous choisissez. Ça permet également de faire des liens entre l'échauffement et les différentes situations. Donc l'échauffement permet d'apporter quelque chose à la leçon, à la situation 1 par exemple. La situation 1 permet d'apporter des choses à la situation 2, etc. Et enfin, ça m'a permis également de proposer des critères de réalisation qui sont des fils rouges de ma leçon, avec un ciblage d'un contenu d'enseignement. Par exemple, en natation, on avait ciblé un contenu d'enseignement qui était la poussée coulée, donc vraiment travailler la poussée coulée, avec 2-3 critères de réalisation maximum, pour que les élèves vraiment s'y retrouvent, qu'on puisse faire verbaliser ces critères de réalisation plusieurs fois durant la leçon. Et ça, c'est également, encore une fois, important pour votre écrit 2, puisque tous les critères de réalisation que vous allez proposer, il faudra les justifier et dire je propose ces critères de réalisation qui sont au nombre de 3, puisque ces élèves sont des élèves de 5e, ça permettra de mieux les mémoriser, de mieux les intégrer, de les faire verbaliser, donc des critères courts, concis, précis, faciles à retenir, et que vous faites verbaliser de leçon en leçon, et même durant la leçon. Donc c'est vraiment des fils rouges et que vous réutiliserez aussi à l'oral 1. Ensuite, le stage permet aussi d'aller assister à d'autres leçons d'EPS ou de suivre vos classes dans d'autres disciplines. Donc ça permet vraiment de voir le comportement des élèves dans d'autres disciplines, donc ça, c'est intéressant. Mais également en EPS, d'aller voir d'autres classes, d'autres niveaux, d'autres profils aussi, et d'analyser justement ces comportements d'élèves, voir comment l'enseignant différencie son enseignement, qu'est-ce qu'il propose, comment il s'adapte à la classe, aux élèves à besoins particuliers par exemple, comment il fait passer les consignes, sa posture, enfin c'est toutes ces choses-là que vous allez observer, que vous pourrez observer aussi dans votre oral 1 et que vous pourrez décrire dans votre écrit 2. Donc c'est vraiment, toutes ces observations-là seront importantes et vous pourrez prendre appui dessus pour vos explications dans les écrits ou dans les oraux. Également, ce que vous allez voir sur le terrain, ça va vous donner des idées de tâches ou de dispositifs que vous pourrez présenter notamment pour les écrits 2. Pour ma part, j'avais assisté à une leçon en danse avec une collègue de mon tuteur et justement une situation qu'elle avait proposée durant la leçon, je la trouvais très intéressante, je l'avais notée, j'avais bien repéré comment elle agissait, comment elle différenciait les comportements d'élèves possibles et du coup, je l'ai proposée au CAPEPS dans mon écrit 2 comme dispositif et vraiment, ça m'a permis de beaucoup mieux visualiser comment la situation se déroulait, qu'est-ce qu'il fallait mettre en place, comment les élèves pouvaient réagir. Donc vraiment, ça permet de mieux visualiser tout ça et de déjà l'avoir vu, mis en œuvre sur le terrain. C'est beaucoup plus facile pour après l'expliquer, donner des précisions et ça paraît beaucoup plus réel. On est vraiment ancré sur la réalité du terrain. Donc vraiment, ne pas hésiter à aller voir d'autres enseignants et ça nous donne des idées de dispositifs et voilà, dans différentes activités. Ensuite, pour terminer, ce stage est également important pour l'oral de leçon. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut proposer des situations qui ont été mises en œuvre sur le terrain, qu'on a nous-mêmes mises en œuvre. On a vu pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché, est-ce que ça marche avec tel élève et pas d'autres élèves ? Donc ça, on peut aussi nuancer nos propos dans nos dissertations pour l'écrit 2 et à l'oral 1 également. En fonction de ce qu'on va observer sur la vidéo, ça pourrait être des comportements qu'on a déjà observés, comme je vous l'ai dit précédemment. Et les situations qu'on a vues durant le stage pourront être des situations qu'on peut proposer pour l'oral 1. Par rapport, si vous tombez sur la même activité, si par exemple vous tombez sur l'activité danse et qu'à votre stage, vous avez enseigné ou vu une leçon de danse, vous pourrez justement proposer une tâche mise déjà en œuvre. Donc voilà, vraiment, ne pas négliger ce stage en établissement qui est pour moi très important, puisqu'encore même aujourd'hui, j'utilise tous les conseils et tout ce que j'ai vu dans ce stage-là, qui me permet encore maintenant de réaliser mes leçons, d'élaborer mes leçons à l'avance en ayant un autre regard, en ayant un regard différent que celui que j'avais avant ce stage. Et voilà, donc ça facilite vraiment les choses pour l'écrit 2, pour l'oral 1 et même dans votre future année d'enseignant-stagiaire. Donc voilà, vous pouvez vraiment, c'est vraiment une expérience riche. N'hésitez pas, si vous le pouvez, à prendre des classes en main. Ça donne une petite expérience également sur le terrain et ça permet de s'adapter vraiment aux élèves que vous avez à votre charge. Donc voilà, je vous souhaite bon courage et bonne continuation.